Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM, sur Internet ici-et-maintenant.com. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26opinion.info. Voilà, parmi plusieurs personnalités nationales et internationales, c'était M. Rémi Offray, secrétaire général adjointe de CFTT. CFTT, vous savez, le syndicat qui fait la grève à partir du 5 décembre. Il y a 4-5 syndicats, mais le plus fort, je crois que c'est CFTT. Alors, c'est au mois de décembre, comme on vient de dire, le moment assez important pour la France, pour l'économie de la France. Je suis désiré ce soir de recevoir la secrétaire générale adjointe de CFTT, Rémi Offray. Bonsoir Rémi, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, merci. Alors, M. Offray, encore à partir du 5 décembre, cette grève va mettre énormément de difficultés dans l'économie de la France, puisque c'est une période de vacances, arrivée de plusieurs millions de touristes et tout ça. Pourquoi vous avez choisi cet état-là ? Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en grève. Il s'agit de déposer un préavis de grève, puisque depuis une quinzaine de jours, le syndicat CFTT des cheminots s'était entendu sur un calendrier, une méthode de négociation avec le gouvernement, avec le ministre des Transports, M. Djévary, et Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire en charge des retraites. Nous avons donc eu plusieurs réunions et nous étions tombés d'accord pour avoir des annonces au plus tard, le vendredi 22 novembre, c'est-à-dire vendredi dernier. Nos revendications principales au niveau de la CFDT et notamment de la CFDT cheminaux, le premier point, c'est le respect du contrat social signé par les salariés statutaires actuels de la SNCF, comprenant un régime particulier de retraite. Et une deuxième revendication, c'est effectivement d'avoir un projet de réforme systémique des retraites pour tous, prenant en compte les conditions de pénibilité du travail, bien au-delà des cheminaux, pour tous les salariés dans l'industrie, la métallurgie, etc. Et donc un régime universel qui tient compte des particularités des salariés pour le travail de nuit, pour la pénibilité physique, etc. Et donc malheureusement, la semaine dernière, nous avons appris que le premier ministre se réservait les annonces cette semaine, après avoir reçu les dirigeants des confédérations syndicales. Et donc, pour mettre un peu la pression au calendaire sur le gouvernement, nous avons trouvé utile de déposer un préavis de grève, puisqu'il faut respecter des délais légaux. Et les délais légaux nous forcent à déposer un préavis permettant de négocier. Et en cas d'échec de négociation, ce que nous ne souhaitons pas, la CFDT-Cheminot serait dans la grève à partir du 5-6 décembre prochain. L'objectif, en soi, ce n'est pas la grève. L'objectif, c'est bien d'avoir des annonces positives le plus rapidement possible. On dénonce simplement l'attitude du gouvernement, qui ne semble pas très pressée à répondre à nos questions et à nos revendications, ce qui permettrait d'éviter la CFDT-Cheminot dans la grève du ferroviaire. Voilà à peu près, j'ai à peu près résumé la situation. – Et quels sont d'autres syndicats qui vous soutiennent, qui sont avec vous ? Parce que le 22 novembre, je crois que ces forces ouvriers, ces GT-Cheminot, d'autres syndicats ont déposé avis de grève également avec vous. Mais CFDT, c'est le syndicat le plus fort parmi les Cheminets, n'est-ce pas, M. le secrétaire général Adjohan-Emy Reflet ? – Deux syndicats, dès début septembre, ont décidé de déclarer une grève le 5 décembre, ce qui n'est pas du tout dans la stratégie de la CFDT. Nous, nous n'avons pas du tout programmé, deux mois et demi à l'avance, de faire la grève le 5 décembre. Ce n'est pas dans l'objectif, ce n'est pas comme ça que fonctionne la CFDT. On peut se plaindre, avoir des revendications, ce qui est normal, c'est le rôle de ce syndicat. Mais de là à prévoir la grève deux mois et demi avant, ça ne nous semble pas du tout correct. Par contre, nous avons, nous, avec un autre syndicat qui s'appelle l'UNSA, nous avons rencontré à quatre reprises des représentants du ministre, le ministre des Transports et le haut-commissaire Delvoix. Nous avons exposé nos revendications. Contrairement à la CGT et à Sud, à la Confédération CGT, à la CGT Cheminot ainsi qu'à Sud Rail, qui ont déclaré ne pas vouloir rencontrer ni le ministre ni le haut-commissaire aux retraites. Donc on est vraiment dans des situations très différentes selon les syndicats. Mais évidemment, maintenant, on se retrouve dans un timing qui pourrait nous amener à faire ensemble grève le 5 décembre, mais pas avec les mêmes préavis de grève en ce qui concerne la CFDT. C'est-à-dire que la CFDT se réserve le droit, la possibilité, de retirer son préavis de grève avant le commencement de la grève si nous avions satisfaction et des annonces positives du gouvernement. Donc la situation est assez diverse, on va dire, variée. Oui, mais M. le secrétaire général à Jean-Rémy Offray, vous n'avez pas répondu à la question première. Pourquoi vous avez choisi le 5 décembre ? Parce que ça, c'est une perte économique assez importante pour la France, pour les commerçants. C'est la période de Noël, la période de la vente la plus importante de tous les commerçants, petits et grands commerçants français, d'un côté. De l'autre côté, des millions de touristes qui vont venir en France. Et juste à un moment, on n'a pas à réfléchir que ça c'est contre les entrées de la France. Et c'est les sites Internet qui vendent par le correspondant, ils vont gagner des millions, des millions de dollars ou euros. Et le temps, c'est-à-dire le 5 décembre, c'est anti-intérêt national, et même on peut dire international, puisque les touristes ont pris leur nettoche. Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre date ? Nous en avons assez, nous avons perdu du temps. Ça fait plus d'un an que le gouvernement fait des consultations sans faire aucune proposition. Le commissaire Delevoye a rendu son rapport il y a un peu plus de trois mois. Le gouvernement est dans l'incapacité de faire ses propositions. Ce n'est pas normal. Il y a eu de nombreuses consultations. Il manque beaucoup, beaucoup de détails dans la réforme, dans le projet de réforme des rétrètes. Et ce qui est dommageable, c'est que cette méthode de négociation, cette hésitation, cette absence de détails, détails qui ont beaucoup d'importance pour les futurs retraités français et pour les salariés actuels, est dommageable. Nous en arrivons à une situation de lassitude et d'agacement réel, puisque ça fait longtemps qu'il y a des consultations qui ne semblent servir à rien. Donc je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui n'est pas entièrement satisfaisant. Et nous arrivons à une date, c'est le 5 décembre, ça aurait pu être le 15 décembre, ça aurait peut-être pu être le 15 novembre, mais la date est le résultat d'un timing très long et sans réponse du gouvernement, surtout. Oui, Rémi Offray, je vous remercie beaucoup, le secteur général adjoint de CFTT, mais permettez-moi de vous préciser que vous n'avez pas répondu à la question importante. C'est-à-dire, moi, je pense, c'est David Abassi qui pense, que vous étiez piégé sans savoir pour piéger le peuple français, qui a fait la grève au mois de décembre, et ça, c'est les e-commerce qui vont gagner de cette grève. Je suis désolé de vous exprimer mon avis, c'est l'avis de David Abassi, vous étiez piégé pour prendre en piège le peuple français, le commerçant, puisque le 5 décembre, au moins, vous le savez, au mois de décembre, c'est le mois le plus important de business français. Vous pouvez le faire au mois de janvier, février, mars, juillet, août, à mon avis, à mon avis, les syndicats qui ont fait appel, ils sont piégés, ça va ou sans savoir, mais je vous remercie beaucoup de préciser que si vous avez des réponses de la part du gouvernement, surtout le premier ministre, cette semaine ou la semaine dernière, vous allez retirer votre avis de grève. Mais encore, j'insiste, vous étiez piégé, et vous allez prendre en piège le peuple français, l'économie française. Pourquoi ? Puisque vous faites votre grève dans le mois le plus important de l'année pour les commerçants français, même pour le peuple, pour les usagers. Mon cher Rémi Offray, secrétaire général adjointe au CFTT. Merci. Bon, je confirme que l'objectif, ce n'est pas la grève. C'est bien d'avoir des réponses dans les délais les plus rapides parce que ça fait, au niveau des cheminots, de la SNCF, ça fait 15 jours à trois semaines que nous avons exprimé nos revendications, nos propositions pour une réforme systémique. Nous ne sommes pas opposés à une réforme systémique des retraites. Or, aujourd'hui, nous avons une grande crainte au niveau de la Confédération CFDT. C'est que le gouvernement fasse marche arrière sur une vraie réforme positive systémique des retraites et que, finalement, on repousse l'âge de départ en retraite, on baisse les pensions, et qu'on en arrive à une réforme de paramètres qui appauvrirait un peu plus les futurs retraités. Donc, c'est vraiment un sujet très important. Et pour nous, s'il y a des annonces apaisantes, il est clair que, notamment avec le maintien du régime existant pour les salariés d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la réforme ne serait pas remise en cause, pour l'ensemble des salariés, notamment ceux qui sont embauchés à la SNCF à partir du 1er janvier prochain, eh bien, nous pouvons faire une réforme utile à tous. Encore faut-il que le gouvernement écoute et parle. Et ne pas parler par le silence. Parce que, pour l'instant, nous sommes dans une situation pénible. Nous comprenons bien qu'une grève à la SNCF, ça coûte à la SNCF 40 millions d'euros environ par jour. Et donc, c'est très pénible, y compris pour l'entreprise publique, y compris pour les commerces et pour les citoyens. Et il est clair qu'une grève est pénalisante pour tout le monde, et aussi pour les salariés qui privent de leur salaire, notamment les cheminots, la RATP, et tous ceux qui seront peut-être, malheureusement, amenés à être en grève. Donc, c'est pénible pour tous. Nous, nous considérons qu'il y a encore une possibilité de trouver un appasement et d'éviter, en tout cas pour la CFDT, d'éviter d'aller en grève. Maintenant, ce n'est pas le cas d'autres organisations syndicales. Ils souhaitent, dans tous les cas, aller en grève le 5 décembre. Voilà. Donc, c'est une différence entre organisations syndicales. Maintenant, la date choisie, je l'ai expliqué, c'est vraiment le résultat d'un retard très important dans les échanges et surtout dans l'absence d'annonces de propositions. Sinon, on n'aurait pas fait, évidemment, début décembre. Voilà. Merci, Rémi Offray, secrétaire général adjointe de CFDT Cheminot. Vous êtes très honnête. Voilà, je vais vous préciser. Vous êtes prêts à retirer votre avis de grève. Et j'espère que le gouvernement va nous entendre. Et le gouvernement a fait le nécessaire pour vous satisfaire que cette perte, vous avez parlé de 40 millions d'euros par jour. Mais imaginez-vous, c'est 400 millions d'euros pour la France, pour les commerçants, pour le peuple, encore plus énorme. Et j'espère que, de côté du gouvernement, ils trouvent des solutions avec vous, cette semaine ou la semaine prochaine, pour retirer, puisque ça, c'est un acte anti-national, anti-intérêt national, puisque le mois de décembre, c'est le mois plus important de l'année des commerçants et du peuple français. Je vous remercie beaucoup, Rémi Offray. Merci. Merci, David. Merci, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. À bientôt, au revoir. Voilà, c'était Rémi Offray, secrétaire général, cheminot, CFTT. Il était honnête, il était honnête, il a bien précisé que si le gouvernement fait satisfaire une partie des demandes de CFTT, ils vont retirer leur avis de grève. Et moi, David Abbassi, votre ami, mes chers amis, je pense qu'il faut tout faire, tout faire, pour que cette grève ne prenne pas de place. J'insiste. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je dis ce que je pense. Ça, c'est un piège, encore un piège, contre la France. Pourquoi ? Puisque le mois de décembre, qu'on est pour ou contre Christmas, Noël, Nouvel An, des fêtes, d'achats, tatati, tatata, c'est le mois le plus important de l'année, que tout le monde va travailler. Et peut-être la moitié ou un tiers du chiffre d'affaires des commerçants français, ça ne fait qu'au mois de décembre. Alors, être en otage des syndicats, c'est un piège. Parmi d'autres pièges, compte les entrées de la France. J'espère qu'on comprend. Mais vous savez, ça aussi, on ne dit pas. Il faut parler de ça. Mais le gouvernement, je suis sûr et certain, qu'il va trouver une solution pour ça, mes chers amis. Ce n'est pas tellement difficile.